coucou mes bouts d'amour j'espère que vous allez bien pour ma part tout va bien même si pendant une semaine je suis pas venue beaucoup de choses à faire je vais un peu prévenu que ça allait être un peu compliqué beaucoup de papiers beaucoup de voilà de recherches comment c'est les cartons bien sûr et et voilà donc je m'excuse si je suis pas venu pendant une semaine vraiment beaucoup de papiers à faire c'est la vie on est bien obligé parfois et et voilà donc je vous invite à vous installer confortablement on va essayer de reprendre les vidéos tous les jours tous les deux jours je vais essayer mais j'ai un petit mois compliqué façon je vais quand même vous tenir au courant je ne quitte pas pour moi la chaîne youtube on parle d'aventure 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 vous voyez il ya toujours les promotions donc n'hésitez pas je suis quand même là s'il ya des des personnes qui ont besoin de guidances ou de soins énergétiques donc il ya les promotions point de vue guidances point de vue soins énergétiques donc n'hésitez pas sur ce je vous invite à vous installer confortablement pour qu'on passe au moins un moment agréable si ça ne vous parle pas ne vous mettez pas en colère le tout c'est de passer un moment agréable les messages seront peut-être ou pour plus tard ou c'est que c'est pas fait pour vous l'eau et peut-être ça sera vraiment pour plus tard ou bien sûr il ya peut-être qu'un message à prendre en compte il ya mon petit marvin voilà voilà donc installez vous avec un plaid une couverture un thé un café j'ai ma margot sur côté oui ma fille fille oui 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 mais maman elle travaille c'est un travail de la du plaisir aussi allez on va commencer on va prendre les énergies on parle de générosité d'être bien d'être heureux d'être dans la bonté on parle de corne d'abondance aussi donc pour certains certaines c'est ce que vous avez trop ce que vous allez trouver ou ce que vous venez juste de trouver l'indépendance dans quelque part ben vous allez retrouver de la joie de la gaieté de la bonté voire aussi de l'abondance de reprendre votre indépendance pour certains certaines par rapport à votre couple peut-être que vous vous sentez mal mais finalement c'est peut-être un mal pour un bien peut-être aussi que certains c'est le fait de d'être bien une richesse personnelle ou de décider de dire je pense à moi et vous allez prendre votre indépendance on parle avec des amitiés donc peut-être que des amitiés vont vous aider mais en tout cas aussi c'est pour peut-être être en contact avec une amitié qui peut se transformer en amour bien sûr en tout bien tout honneur ou peut-être aussi que vous allez vous prendre l'indépendance par rapport à un lien d'amitié voire qui est peut-être plus plus qui ne vous convient pas pour votre propre bonheur peut-être que vous allez trouver aussi le bonheur avec cette personne ou avec des amis qui vont vous aider aussi à remonter la pente et peut-être que c'est une solution aussi on va aller voir un peu plus pour que les énergies nous disent donc je vais vous faire basculer comme d'habitude et je vous dis à de suite on va commencer on parle de soucis que vous pouvez avoir par rapport à un consultant on vous désirez alors je les mets ensemble parce qu'ils sont tombés ensemble vous désirez reprendre un équilibre ou peut-être qu'il y a voilà peut-être aussi que vous passez au tribunal avec cette personne ou peut-être vraiment vraiment un problème avec les soucis c'est que il y a un équilibre à retrouver peut-être aussi il y a trop de soucis vous vous posez trop de questions et que vous avez besoin de retrouver cet équilibre ou vraiment la justice autant au tribunal ou peut-être être suivi par quelqu'un parce que ça ne va pas peut-être que vous avez besoin de voir un médiateur parce que ça ne va pas dans votre couple en tout cas ça vous porte pour moi c'est c'est monsieur qui a des soucis c'est peut-être lui qui est trop dans les soucis par rapport à une question au tribunal on va voir un peu plus et ça peut être vous aussi ça peut être les deux même si c'est lui qui est sorti donc logiquement à la base c'est lui mais à voir le peut-être dans certains cas ça sera vous qui avez des soucis on n'est pas allé plus loin on n'est qu'au début donc c'est des premiers messages on va voir si c'est vous ou si c'est lui vraiment on parle que bien sûr il va accepter donc accepter d'avoir des soucis de régler des problèmes parce qu'il y a des soucis et accepter d'aller travailler ou de travailler avec vous bien sûr pour retrouver un équilibre par rapport à des doutes qu'il a sur vous alors c'est sûrement vous puisque c'est madame au centre d'accord donc c'est vous qui avez des soucis vous posez des questions vous avez des doutes s'il va accepter peut-être de retrouver un équilibre avec vous voire peut-être pour certains certaines si vous voulez acter un divorce travailler donc c'est sûrement pour travailler ensemble même si monsieur il a des soucis peut-être qu'il n'est pas bien psychologiquement ou peut-être qu'il ne sait pas comment dire je veux retrouver un équilibre avec toi ça aussi peut-être que c'est parce que vous posez trop de questions par rapport à son travail peut-être que ça ne va pas que vous dites est-ce qu'il va retrouver un équilibre vous avez des doutes et lui ça lui porte soucis la justice le travail et que ça vous met mal mal à l'aise donc quelque part oui vous allez accepter tout ça comme lui il sera bien obligé dans tous les cas il sera obligé de travailler en tout cas vous allez retrouver la chance par rapport à la maladie des choses qui vous rendent malade je vois un autre message que je suis obligée de passer bien sûr peut-être que finalement si vous êtes la maîtresse il se pose peut-être des questions si par exemple ça c'est pour les liens d'âme si vous allez accepter de venir de travailler ensemble de le revoir la chance c'est que ça vous rend malade loin l'un de l'autre il faut travailler alors peut-être c'est le travail qui vous pose qui rend monsieur un malade c'est ce qu'on voit il doit travailler mais ou il est malade ou toute la situation par rapport aux soucis le rend malade peut-être que les soucis aussi c'est parce que au travail il est tombé malade emprisonnement et travaux rénovation donc là monsieur le consultant a des soucis par rapport sûrement à un travail pour prendre son indépendance d'accord ça le rend malade et peut-être sûrement pour travailler avec vous d'accord travailler pour évoluer pour retrouver un équilibre il y aura un équilibre une justice pour le travail pour travailler ensemble parce que il va passer par un moment d'emprisonnement mais ça va être une chance pour vous moi je vois que oui il y aura une justice divine ou ça peut aller jusqu'à justice justice au tribunal voilà où on va accepter de travailler voilà d'accord par rapport au doute que madame a pour retrouver la chance parce que ça rend malade monsieur d'accord il se sent emprisonné et peut-être aussi emprisonné il n'arrive pas à travailler ou emprisonné par rapport au travail le travail on va voir un peu on va se poser un peu plus de questions le travail les soucis la maladie qu'est-ce qu'il a monsieur on parle de printemps donc ça va être bientôt que ça va travailler à monsieur ou que ça va aller mieux on va voir alors du printemps à l'automne alors où c'est déjà passé hein où ça va arriver bon bien sûr ben il y a des doutes le travail c'est que madame a des doutes sur l'amour de monsieur il va falloir travailler dessus peut-être que ça porte soucis à monsieur pourquoi alors il y a deux messages où madame s'est posé la question d'aller voir quelqu'un d'autre et que peut-être monsieur s'est posé la question si en vérité du printemps à l'automne il n'y avait pas un autre homme avec qui il y avait de l'amour après ça peut être madame qui en vérité a beaucoup de doutes sur l'amour de monsieur bien sûr en guidance privée on va plus loin on parle par rapport à des différences peut-être peut-être que monsieur a été différent avec vous ça aussi monsieur ou madame parle par rapport à l'été il y a eu peut-être des différences de comportement de façon d'être peut-être de voir le bonheur on était peut-être plus joyeux plus heureux pendant l'été voilà la différence la chance c'est de trouver un partenariat d'accepter de travailler ensemble peut-être d'accepter d'avoir un contrat ou bien sûr on va peut-être que la chance a été d'accepter un partenariat peut-être oui peut-être pas ça c'est par rapport au travail est-ce que ça va être une chance ça va peut-être lui permettre de travailler aussi on va voir plus loin bon moi je dirais qu'il y a un partenariat par rapport aux doutes parce qu'il y a aussi le point d'interrogation dans cette carte donc bien sûr c'est par rapport aux doutes ça ressort bien les doutes et ce partenariat on va l'accepter pour retrouver cette abondance qu'on a besoin par rapport aux soucis bon voilà abondance jalousie donc on a accepté peut-être c'est une chance peut-être pour votre couple pour qu'il travaille parce qu'il a accepté un partenariat avec peut-être des amis ou une autre personne d'accord ou bien sûr il pensait avoir de l'abondance mais il y a eu de la jalousie il avait peut-être tellement de doutes avec vous peut-être vous aussi ça peut être vous de votre côté que finalement vous avez accepté peut-être d'être en couple avec quelqu'un d'autre peut-être par rapport à des problèmes de justice aussi peut-être par rapport au travail et que finalement tout ça ça l'a rendu malade et que finalement ça ne va pas ou peut-être parce que vous avez été trop jalouse et que voilà pourquoi on se pose des questions le changement de comportement peut-être que c'est qui va accepter parce que vous avez été trop jalouse ou il aussi voilà jalousie dans le charnel c'est quelque part une chance parce que ça va vous permettre de travailler mais à savoir dans quel sens il est où ce petit oracle que je cherche je l'ai mis il est là on va essayer de voir un peu plus loin alors là je ne suis pas douée aujourd'hui pour mélanger alors consultant souci qu'est-ce qu'il a comme souci monsieur le consultant souci par rapport à la correspondance par rapport à des le smartphone c'est peut-être à des choses qu'il voit sur internet la communication on va voir un peu plus un échange téléphonique s'engager donc peut-être qu'il s'est engagé peut-être ou qu'il a envie et qu'il ne sait pas comment revenir par exemple à la communication ah elle est tombée bon proposition vous voyez comment faire pour vous proposer quelque chose pour retrouver un équilibre justice ça lui porte ce souci amitié donc retrouver un équilibre là on a plus de choses pour certains il y a un message du tribunal mais là c'est retrouver un équilibre en amitié déjà donc voilà est-ce qu'il y a autre chose que juste qu'amitié il y a un équilibre il y a un équilibre pour retrouver par rapport à la malveillance il veut guérir donc je pense qu'il a envie de il y a dû avoir bien sûr de la malveillance par rapport il veut retrouver un équilibre par rapport à un rendez-vous qui a été improvisé ou moi je dirais qu'il y a malveillance il y a eu des choses qui se sont mal passées peut-être aussi que vous n'êtes pas vu mais avec l'amitié et la guérison on veut de la guérison par rapport à ça d'accord ce rendez-vous peut-être que vous l'avez loupé et que ça a mis à mal votre coupe il y aura un déblocage mais ça c'est un message qui est tombé bon acceptez qu'est-ce qu'on va accepter la réussite la réussite par rapport à tout ce qui est toxique est-ce que c'était avec vous est-ce que c'était avec les autres ça c'est à vous de voir le travail on va travailler sur quoi parce que c'est le travail la lumière vous voyez on va travailler pour voir les choses en face les doutes pour madame la femme inconnue le silence les doutes par rapport à un silence madame peut-être qu'il y a des doutes sur le silence elle va faire la lumière sur ça elle va se dire si c'est vraiment madame qui fait la lumière mais monsieur aussi va faire la lumière donc c'est tous les deux vous êtes là vous allez guérir aussi par rapport à un rendez-vous qui s'est mal passé la lumière par rapport à ce qui s'est passé par rapport aux doutes de monsieur peut-être on va aller un peu plus loin la chance la chance qu'on va retrouver il y aura une invitation donc là voilà il est dans les doutes parce qu'il ne sait pas comment revenir maladie la tendresse on est malade de tendresse on a besoin de travailler sur la lumière parce qu'on n'est pas bien au point de vue tendresse d'accord emprisonnement c'est madame qui est dans l'emprisonnement donc on confirme bien que c'est madame là c'est par deux fois donc bien sûr il y aura on va retrouver au moins un lien d'amitié où on va guérir par rapport à un rendez-vous improvisé qu'on a eu où il y a eu de la malveillance mais attention peut-être qu'il y aura un rendez-vous où il y aura de la malveillance ça va vous permettre de guérir par rapport à un lien d'amitié ça aussi où vous allez guérir par rapport à de la malveillance que vous avez vécu par rapport à un rendez-vous improvisé par rapport à une amitié qui va rentrer dans votre vie et où il y aura peut-être plus à vous de voir exactement bien sûr vous allez accepter la réussite par rapport à tout ce qui est toxique c'est quoi la malveillance dans cette histoire travaux de rénovation bon état d'esprit vous allez travailler pour retrouver pour être bien printemps printemps automne amour et avec monsieur qui a des doutes ou c'est vous différence été qu'est-ce qu'on va nous dire je voudrais au moins trois cartes pour nous aider sur ce qu'on va sur quoi on va faire la nuit lumière et sur quoi on va travailler par rapport à la brume tout ce qui était caché tout ce qui n'était pas trop dit on va trouver des solutions moi je dirais on va trouver des éclaircissements sur une solution où il y a eu du retard et on va être à l'écoute voilà alors partenariat peut-être abondance jalousie et sexualité qu'est-ce qu'on peut nous dire si vous entendez ronfler c'est le petit Marvin non vous le voyez pas stress voilà pourquoi on dit peut-être il y aura du stress bien sûr moi je dirais pour l'invitation pour trouver un bon état d'esprit si vous rencontrez pour avoir une réussite par rapport à tout ce qui est toxique vous allez quand même avoir du stress stress labyrinthe donc vous êtes perdu enfant donc est-ce que alors c'est peut-être pour retrouver des moments comme des enfants quand on se rencontre d'accord on peut être perdu aussi par rapport à des enfants qui sont peut-être dans la situation est-ce que ça va bloquer pas bloquer suivant l'âge de l'enfant ou même quand ils sont adultes est-ce qu'ils vont accepter ou pas accepter que vous vous remettez ensemble ou le fait de rentrer dans la vie si c'était une relation cachée par exemple juste avant ça aussi ça peut bloquer on peut être perdu par rapport à des enfants s'il y a des enfants dans la relation bien sûr aussi peut-être aussi de travailler sur son enfant intérieur de grandir aussi parce qu'on a peut-être eu un comportement comme un enfant on est perdu peut-être par rapport à ce comportement et incident donc voilà il y a eu peut-être un incident par rapport à un enfant mais peut-être aussi qui a touché votre enfant intérieur ou peut-être parce que vous avez été immature dans la relation et que finalement on va retrouver cette chance en essayant d'inviter pour retrouver cette chance parce qu'on a été immature vraiment dans le passé donc bien sûr on est perdu on est stressé ça nous touche et comment faire pour être bien on va voir la solution disons la fin alors on me dit gentiment que ou c'est en gestation ou que bien sûr on va travailler pour retrouver un bon état d'esprit par rapport à des enfants peut-être ça peut-être aussi le fait de mûrir enfin d'arrêter de se comporter comme un enfant immature et que peut-être aussi sur notre enfant intérieur le fait que monsieur ne soit pas bien que madame soit dans les doutes qu'on va essayer de retrouver un équilibre on va travailler dessus ça va enfin toucher notre enfant intérieur et logiquement on va être bien on peut aussi se poser la question aussi pour le bien-être de nos enfants ça aussi pour un couple on va travailler aussi pour certains pour sauver notre couple par rapport aux enfants parce que des fois il n'y a pas que nous et on sait très bien qu'on fait du mal aux enfants bien sûr il y a des enfants qui peuvent bloquer la situation d'accord c'est bien ce que je vous ai dit est-ce qu'ils vont accepter ça sera une chance logiquement ils vont accepter bien sûr mais madame elle a des doutes par rapport à ses blocages comment retrouver un équilibre voire peut-être par rapport à des enfants d'accord mais peut-être aussi son enfant intérieur autant monsieur que madame d'accord peut-être que vous n'êtes pas bien vous avez été touché dans cette histoire ça vous a peut-être miné miné d'où pour madame l'emprisonnement et que finalement l'emprisonnement c'est dû peut-être à ben oui je ne suis pas bien j'étais mal dans ma peau et finalement ça a fait un blocage peut-être le fait de croire que monsieur ne vous aime pas aussi pourquoi ? parce qu'il a peut-être changé de comportement alors blocage téléphone ça ressort monsieur est bloqué pour trouver il a des soucis pour trouver une solution d'accord soucis consultant smartphone proposition s'engager peut-être le blocage c'est le téléphone voilà donc il faut qu'il travaille sur déjà sur les doutes qu'il peut avoir sur vous par rapport le fait qu'il se rend malade par rapport à la tendresse peut-être qu'il y a eu un problème sur ça peut-être moins de tendresse peut-être par rapport à la jalousie peut-être parce que monsieur a changé le comportement que madame finalement se sent dans l'emprisonnement peut-être qu'elle n'a pas assez parlé aussi et que finalement le blocage c'est la communication donc le blocage par rapport à ce blocage il va y avoir une communication d'accord mais moi ce que je ressens aussi c'est que vraiment le blocage c'est se parler au moins au téléphone voilà les soucis qu'il a le monsieur donc il y aura par rapport à ce blocage une communication par rapport à un déménagement on va discuter par rapport à ça déménagement éloignement bien sûr éloignement par rapport au couple d'accord par rapport au doute de madame ou bien sûr on va retrouver la chance par rapport à un emprisonnement où on va travailler aussi peut-être que madame va aller travailler peut-être qu'aussi ça faisait partie des blocages travailler aussi ça va peut-être permettre de déménager par rapport à des enfants peut-être aussi se rapprocher parce que si on s'est éloigné depuis x ou x temps et bien il faut se recommencer à à se rapprocher qu'il y en ait un des deux qui qui aille chez l'un ou chez l'autre entre guillemets voilà bébé enfant qu'est-ce qu'on peut nous dire nouveauté donc quelque part par rapport à votre enfant intérieur où vous avez été touché là on parle que vous allez accepter la nouveauté donc logiquement un nouveau départ blocage cadeau c'est un cadeau de la vie comme ça ça vous permettra bien sûr de retrouver la chance de voir de retrouver une justice entre par rapport à des doutes peut-être vraiment travailler sur le couple et de se dire enfin on va décider par rapport à peut-être à déménager donc se mettre ensemble si vous n'étiez pas ensemble ou vraiment trouver quelque chose de bien travailler ensemble c'est un cadeau de la vie ce blocage la nouveauté c'est un cadeau de la vie aussi téléphone signature un cadeau un cadeau de la vie pour vraiment déjà qu'il y ait une communication pour s'engager voire déménager enlever les œillères donc vous allez décider de travailler pour vraiment enlever les œillères de ne pas comprendre les choses moi je dirais aussi il y a un autre message il y en a certains certaines qui vont accepter la nouveauté donc un nouveau partenaire ça sera un cadeau de la vie par rapport à tous les blocages que vous avez eu dans le passé si vous ne désirez pas vous remettre avec votre autre et que là il y aura un engagement parce que vous allez réussir déjà à dire je vais me projeter avec quelqu'un d'autre je vais enlever les œillères sur la situation par rapport à de l'attente et alors qu'est-ce qu'on dit au final vous allez enlever les œillères par rapport à des conflits sur l'entourage proche que ça soit de votre côté peut-être du côté de monsieur puisque c'est une consultation finalement pour les deux vous sortez tous les deux dans les premières cartes moi je dirais que de votre côté ça va vous permettre de voir vraiment peut-être ce qui a bloqué dans votre situation enlever les œillères d'entourage proche il y en a peut-être aussi qu'ils n'ont pas été du tout contents peut-être qu'ils se sont mêlés aussi voilà peut-être aussi les soucis de monsieur le consultant les doutes par rapport à madame que des fois vous savez les personnes extérieures ne font pas tant de bien que ça allez trois cartes parle de logement il y aura un déblocage vous voyez et vous allez pouvoir il y aura un déblocage pour refaire connaissance alors vraiment pour quelqu'un peut-être de nouveau ou peut-être moi je dirais pour vous recommencer à vous connaître alors je vais faire tirer cinq cartes en tout comme d'habitude alors faire connaissance on va être dans la bonté on va retrouver peut-être une façon de s'aider d'être bien de se soutenir d'accord pour faire les bons choix vous allez peut-être connaître quelqu'un qui va vous aider à faire les bons choix qui ça sera vous permettre de débloquer aussi la situation et bien sûr les choix pour un amour sincère comme je vous ai dit il y en a certains qui vont s'engager avec quelqu'un d'autre oui ma fille tu veux monter mais tu bouges pas tu bouges pas t'embêtes pas maman alors le logement qu'est-ce qu'on peut dire il y aura de la colère bien sûr peut-être parce que vous n'allez peut-être pas trouver ou peut-être que c'est ce qui s'est passé avant mais moi je vois peut-être plus tard de la colère dans ce logement ou peut-être que c'est là où il y a eu de la colère déblocage tourner la page donc par rapport à un logement ou peut-être ça vous met en colère à l'heure actuelle vous allez tourner la page peut-être parce que vous êtes éloigné que finalement oui ça vous met en colère parce que vous êtes loin l'un de l'autre peut-être que c'est là aussi qu'il y a eu vos disputes et que vous avez décidé de partir autre part pour dire on tourne la page de nos conflits c'est mieux de recommencer à zéro faire connaissance par rapport à des doutes donc on va réapprendre à se connaître moi je dirais que peut-être voilà de la colère vraiment dans l'ancien logement et que on va tourner la page et vraiment recommencer à se connaître à être bien être dans dans la bonté par rapport à un contrat rompu d'accord les choix les choix les choix les choix c'est pour votre bonheur voilà souffrance bonheur donc oui les choix c'est parce que vous avez été dans la souffrance et que vous voulez le bonheur amour sincère fuir donc les choix c'est que certains vont fuir l'amour sincère il y en a certains qui l'ont déjà fui et d'autres vont le fuir donc les choix c'est par rapport à peut-être une fuite d'amour sincère ou peut-être que vous allez fuir peut-être parce que vous n'allez pas être bien parce qu'il y a une autre carte bien sûr même si Margot a tout cassé entre guillemets mais bon heureusement que je suis fuir amour sincère inconnu fausse idée alors peut-être que vous allez trouver un autre amour peut-être que vous allez fuir aussi parce que vous êtes fait des fausses idées et que vous allez aller vers un autre inconnu ou peut-être 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 qu'à l'époque aussi votre autre il a fui et que parce qu'il ne vous connaissait pas assez qu'il s'est fait des fausses idées peut-être vous aussi voilà il y a deux solutions à vous de voir à qui ça parle et qu'est-ce que exactement qu'est-ce que vous allez décider là c'est à vous bien sûr en guidance privée on peut faire vraiment du personnel du privé là bien sûr les choix c'est vous qui allez les acter est-ce que vous allez aller vers une autre personne inconnue ou est-ce que vous allez essayer vraiment de travailler sur votre couple là est la question beaucoup de doutes de votre couple c'est compliqué c'est compliqué je vous laisse méditer sur ça qu'est-ce que vous vous qu'est-ce que vous avez envie bien sûr je connais certaines réponses c'est facile à les connaître et d'autres bien sûr vous analysez votre situation peut-être que certains si leur ex décide de revenir de travailler avec vous parce que travail dit peut-être thérapie est-ce que vous allez accepter ou pas là est la bonne question ou est-ce que vous allez vouloir vous diriger vers une autre personne déjà bien sûr il faut que votre ex revienne donc c'est pour ça que je dis toujours en guidance privée on peut avoir des réponses et ne pas attendre parce que là c'est des guidances en général on ne peut pas avoir vraiment la réponse en privé voilà voilà sur ce je vous embrasse tous très fort mes goûts d'amour je vous dis à bientôt j'espère que cette guidance vous aura bien aidé et voilà je vous embrasse tous très fort bisous bisous à bientôt à bientôt C'est parti.